Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écriture du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce 7 novembre 2022, il y a eu un coup d'État en Allemagne. Le coup d'État a été manqué, c'est vrai, ils n'ont pas pu déstabiliser les institutions et il y a eu plus d'une centaine de personnes impliquées. Mais il y a eu quand même un coup d'État, ou ce que d'autres gens appelleraient une tentative de coup d'État. Bon, le problème, ce n'est pas qu'il y ait un coup d'État ou une tentative de coup d'État, un coup d'État qui a échoué. Non. Le problème, c'est le sens même de la démocratie dans ces pays. Le respect des institutions dans ce pays. Ils ont dit qu'il faut la démocratie. Ils ont dit qu'eux, ce sont les mecs de la démocratie. Mais ils n'ont jamais convaincu la population. S'il y a plus d'une centaine de personnes qui ont déjà été arrêtées le même jour, c'est que la situation est sérieuse, elle est grave. Et probablement, ça va reprendre encore. Eh oui. Voilà les donneurs de leçons de la démocratie. Les Allemands, la ministre des Affaires étrangères allemande, est venue se balader au Mali il y a quelques mois pour dire que non, nous, on est là pour soutenir la démocratie. S'il n'y a pas la démocratie, nous, on va vous punir. Ah bon ? Mais madame, qu'est-ce que vous appelez la démocratie ? Non, il faut organiser des élections. Le pouvoir ne se prend pas par la force. Vous avez fait un coup d'État à des trucs comme ça, tout ça, tout ça. Qu'elle aille donner des leçons aux Allemands. Maintenant, on veut voir les leçons aux Allemands. 16 pays européens. Il y a quelques mois, ont décidé de punir le Mali parce qu'ils parlaient avec la Russie. Parce que le gouvernement malien a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Les sanctions de la CDA, vous vous souvenez de ces sanctions ? C'était, je crois, en janvier dernier, si j'ai bonne mémoire. C'était quoi ? Parce qu'il y a eu coup d'État. Dernièrement, Emmanuel Macron est allé jusqu'en Guinée, je dis ça. Et il a agité le paillasson de son paillasson, là, qui s'appelle, qui a provenant Sisoko, Mbalo, le général trafiquant de drogue. Il est allé le remuer, il dit, il faut créer une force anti-poutch. Nous voulons maintenant qu'il mette en place une force anti-poutch en Europe. On va voir comment ça va fonctionner. Comme ça, si ça fonctionne bien, nous, on prendra aussi, puisque nous, nos dirigeants sont là pour les servir. Ils n'ont qu'à commencer d'abord chez eux. L'Allemagne a besoin d'une force anti-poutch. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. La France elle-même, les gilets jaunes, c'était quoi ? Quand on paralyse un pays, pendant un mois, deux mois, qu'est-ce qu'on veut ? La chute du gouvernement, c'est quoi ? Un coup d'État, ça a manqué, parce qu'Emmanuel Macron, il a su comment mater la population. Il a tiré, il a tué des gens, il a foutu les uns en prison, et tout, il a blessé bon nombre d'eux, parmi eux. Et puis voilà. C'est comme ça que la France a été sauvée. Mais l'Europe n'a que ça. En 2016, il y a eu un coup d'État, en Turquie. Si ce n'était l'intervention de Vladimir Poutine, Erdogan serait tombé, il serait même mort. Mais, attendez, 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 moi je veux vous parler de loin, alors que, devant ma maison, il y a eu une tentative de coup d'État. Lors de la dernière élection, lorsque Joe Biden prétait serment, qu'est-ce qu'il y a eu ? La population a occupé le Capitole. C'est quoi ça ? Ce n'est pas un coup d'État ? Ah ben si, ce n'est pas un coup d'État, donc on ne sait pas ce que c'est qu'un coup d'État. Donc expliquez-moi ce que c'est qu'un coup d'État. Est-ce qu'Emmanuel Macron a amené une force anti-pout ici aux États-Unis ? Lorsqu'on tue un chef d'État, un président, c'est quoi ? Ce n'est pas un coup d'État ? Le président Kennedy a été tué, non ? Ce n'est pas un coup d'État ça ? Ce n'est pas une façon de renverser les institutions ? Ils n'ont pas pu parce que ce sont des institutions solides, ça je l'admets, mais c'est un coup d'État. Des gens qui assassinent un président élu démocratiquement. Donc voyez, les gesticulations que font les Européens, et notamment la France qui est le pays le plus impérialiste, impérialiste plutôt, de l'Europe, ces gesticulations pour s'agiter autour de l'Afrique, elles représentent les pays africains. C'est elle qui est le pen holder aux Nations Unies pour l'Afrique. C'est-à-dire que toutes les résolutions concernant l'Afrique, c'est la France qui les prépare. Mais la France n'est pas un pays africain. La France, ce n'est pas un pays des Noirs, c'est un pays des Leuco d'Erme. Parce que si je dis les Blancs, on va dire qu'il est raciste. C'est un pays des Leuco d'Erme. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas un pays africain. Ce n'est pas dans la sous-région. Ce n'est pas un pays du Sahel, ni du Golfe de Guinée. Pourquoi un pays qui ne connaît pas l'Afrique doit intervenir ? Elle connaît l'Afrique en quoi ? Elle connaît l'Afrique parce qu'elle a rendu esclave. Elle a pris pour esclave. Elle connaît l'Afrique parce qu'elle a colonisé. Elle connaît l'Afrique parce qu'elle a néocolonisé. Mais la France ne connaît pas l'Afrique. Soyons sérieux. Aucun Français ne peut se dire qu'il connaît l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tous menti sur l'histoire africaine. L'histoire africaine, ils ont tous chamboulé. Tchèque-Honda Diop a tout démontré, a sorti toutes les vérités. Parlons-en d'ailleurs des Nations Unies. Les Nations Unies sont au Centre-Afrique. Pourquoi ? Ce n'est pas pour la démocratie. Ils sont au Congo. Pourquoi ? Ce n'est pas pour la démocratie. Ils sont au Mali. Pourquoi ? Ce n'est pas pour la démocratie. Pourquoi on n'envoie pas une mission des Nations Unies en Allemagne ? Pourquoi on n'envoie pas une mission des Nations Unies en Allemagne ? Les Nations Unies, l'Allemagne a besoin d'aide. Pourquoi on n'envoie pas une mission des Nations Unies en Ukraine ? L'Ukraine a besoin d'aide pour arrêter la guerre. Non. Si nous vous dérangeons, si vous ne voulez pas nous aider, si vous ne nous arrangez pas, allez-y, laissez-nous, ne nous dérangez pas. Aussi simple. Les gens qui donnent des leçons aujourd'hui sont en train de se trouver face aux mêmes situations africaines. Là, l'Angleterre, il y a la famine qui est en train de frapper l'Angleterre. L'Angleterre est dans une situation... Vous avez vu, en Angleterre, en moins d'un an, il y a eu trois gouvernements qui se sont succédés. Trois. Le pire, c'est la dame qui est venue, qui a passé... Ça, c'était une comète. 45 jours, je crois, maximum. Et elle est partie. Elle est venue en grande pompe. Elle dit, je veux me battre. Je veux même utiliser l'arme nucléaire contre la Russie. Quelques jours plus tard, elle est tombée. Ça, c'est pas un problème des institutions faibles. C'est pas un problème de démocratie. Un gouvernement qui a été élu pour un certain délai, et puis il est obligé d'écouter le délai. Et puis ça se succède. Et quand ça se passe en Afrique, alors tous les Européens veulent intervenir pour dire, non, 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 laissez-nous venir arranger. Laissez-nous. Et quand vous fouillez un peu plus loin, vous allez voir que derrière toutes ces déstabilisations, il y a des Européens qui sont là. Le terrorisme qu'il y a aujourd'hui dans le Sahel, c'est venu d'où ? De la Libye. Qui a détruit la Libye ? C'est bien les Européens, la France de Sarkozy, les États-Unis de Barack Obama. Et puis après, ils ont déversé tous ces terroristes qui étaient là-bas. On les a déversés dans le Sahel. Et maintenant, on est en train de les déverser dans le golfe de Guinée. Et actuellement, avec toutes les armes de l'Ukraine qui sont en train d'échapper de la main de l'Ukraine, qui sont en train d'être détournés, trafiqués. Qu'est-ce qui se passe ? Les terroristes là seront hyper armés. Et il y aura une grande guerre en Afrique. À cause de qui ? À cause d'eux. Qui donne des armes à l'Ukraine ? Pourquoi ils ne contrôlent pas les armes qu'ils donnent à l'Ukraine ? Les experts vous disent aujourd'hui que c'est entre 30 et 40% seulement des armes qui arrivent à destination. Tout est détourné par les Ukrainiens eux-mêmes et par ceux qui donnent des armes. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est comme si l'aide à l'Ukraine était un moyen pour surarmer les groupes terroristes en Afrique. C'est tellement mesquin, ce genre de comportement. Tellement mesquin. Bref, l'Allemagne qui voulait donner des leçons, l'Europe qui donne des leçons, elle a des problèmes elle-même. Elle n'a qu'à venir nettoyer devant sa porte. Et qu'elle laisse les Africains gérer leurs problèmes. La solution des problèmes africains doit venir de l'Afrique. C'est une solution endogène. Ce n'est pas les ingérences. Ce n'est pas les interventions de ces Occidentaux qui eux-mêmes sont des pompiers. Ce sont eux qui ont amené la guerre là-bas. Et ils veulent se passer pour des pyromanes. Ce sont eux qui ont amené la guerre. Ils veulent maintenant jouer le rôle de pompier qu'ils n'ont jamais joué puisqu'on a donné l'occasion à la France par exemple et à Takouba, la force européenne, d'intervenir au Mali. Pendant dix ans, ils n'ont rien foutu. Zéro. Au Burkina Faso là. Ils sont là aussi pendant dix ans. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Zéro. La situation ne cesse de s'aggraver. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela s'est incité à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui déstabilisent le continent et le pig, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être foudroyés, écrasés, effacés, neutralisés, punis et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada